Sarah El Haïry, députée de l'Oire-Atlantique, porte-parole du MoDem, David Assouline, sénateur de Paris, Constance Lecribd, députée LRD, Haute-Seine et Camille Langlade du service politique de BFMTV, chef du service politique de BFMTV. C'est pas la même chose, ça change tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre des multilatérales cet après-midi ? — Probablement peut-être des précisions, puisque malgré les déclarations d'Édouard Philippe la semaine dernière, on est encore dans le flou. Mais je pense que la situation est telle que pour permettre une négociation dans la confiance et un retour à l'apaisement, il n'y a plus d'autre solution que de retirer ce projet et d'accepter de créer un processus parce qu'il n'y a pas une urgence à quelques mois près. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a raconté et qui s'avère être un mensonge. Tout simplement. J'écoutais l'ancien ministre du budget du précédent gouvernement qui rappelait que non seulement il y a un fonds de réserve, c'était le fonds de réserve Lionel Jospin, de 30 milliards, mais qu'à partir de 2024, ce qui vient abonder le déficit de la sécurité sociale, 24 milliards, eh bien le déficit sera comblé. Et donc tous les ans, il faudra décider où partent ces 24 milliards qui sont prélevés sur différentes cotisations. Il pourrait y en avoir pour l'hôpital, pour la dépendance, mais il pourrait y avoir aussi de l'aide à faire cette jointure pour les retraites. Donc il n'y a pas cette urgence. Et si on doit aller dans une réforme systémique pour plus de justice, ça ne peut pas être l'égalité devient l'injustice généralisée. Il faut voir comment on rend plus juste et pas se mettre à faire comme a fait le gouvernement. Et c'est sa seconde erreur qui provoque le désarroi dans le pays. C'est qu'il a essayé à chaque fois de monter les uns contre les autres. Est-ce que quelqu'un peut penser, aujourd'hui dans notre société, que les privilégiés sont symbolisés aux yeux des Français par un cheminot ou par une infirmière ou par un instituteur ? Est-ce qu'on peut le penser, l'imaginer ? On les voit les privilégiés tous les jours. Alors ça, c'est insupportable. Et pour recréer... Parce que pourquoi ils l'ont fait à Noël ? Pourquoi ils le font avant Noël ? Ça aussi, c'est une provocation. Au hasard, peut-être parce qu'au mois de mars, il y a des échéances électorales. Ça, à Paris, il y a un commerce sur deux qui est en difficulté dingue. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi ne pas repousser tout simplement ce projet de réforme ? Si ce projet de réforme est nécessaire, pourquoi ne pas faire tout cela dans une concertation, dans une sorte de forme d'apaisement peut-être ? Je veux dire, on peut mettre un tout petit peu de perspective. Il y a quelques mois, on nous disait qu'il faut absolument sortir le texte. Il y a trop de flou, vous prenez trop de temps. Maintenant, le texte est sorti. Il faut le retirer pour revenir sur la discussion. Je veux dire, il faut être un peu sensé. Le texte, c'est une ligne de départ. Il y a des discussions en cours. Il ne pourra avancer que s'il y a du débat, du dialogue. Hier, il y a eu des bilatérales. Aujourd'hui, il y a une multilatérale. Ensuite, le texte va arriver à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Il sera amélioré par la représentation nationale. Et j'ai envie de dire, c'est quoi cette méthode de négociation qui est de dire « Vous retirez où il n'y a rien ». Non. Il faut remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, la situation et l'appel à la trêve de Noël, ce n'est pas un bras de fer. C'est un apaisement. C'est une demande qui est faite. Parce que je pense que les Français ont besoin de retrouver leur famille, leurs amis. Mais ce n'est pas un préalable à « Je retire, je ne retire pas ». Aujourd'hui, le texte, par essence, est dans notre pensée une vraie avancée sociale, avec de nouveaux droits sociaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut encore lever les inquiétudes des Français. Peut-être les endroits où il y a encore du flou, des choses qui ne sont pas acquises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la publication des cas de type, la publication, j'espère, dans un certain temps, de simulateur permettra à chacun de se saisir et que la représentation nationale améliore le texte. Mais je ne pense pas que c'est ou blanc ou noir, « Je retire ou rien ne se passe ». Ce n'est pas ça, le dialogue social. Et je crois beaucoup trop dans le dialogue social pour imaginer que ça ne reste à ce statu quo-là. Constance Lecrip, est-ce qu'il faut continuer à parler avec les syndicats, les partenaires sociaux, de ce texte-là ? Ou est-ce qu'il faut repartir d'une page blanche, selon vous ? – Alors, ce texte-là, je me permets de préciser qu'à l'heure où nous parlons, nous avons effectivement les déclarations du Premier ministre. – On en connaît les grandes lignes. – On en connaît les grandes lignes de ce qui pourrait être le futur projet de loi CAD, parce que je pense que c'est vers ce genre d'instrument législatif-là que s'oriente l'exécutif. Mais on n'a pas de texte écrit. Et donc, il y a effectivement, sur toute une série de sujets, encore du flou, de l'ambiguïté. Moi, je veux pointer du doigt à nouveau l'échec de la méthode de l'exécutif. Il s'agissait quand même d'un grand projet qui avait été annoncé, le régime universel par point, dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, avec deux, trois engagements. Dossier phare confié il y a maintenant quasiment deux ans à Jean-Paul Delevoye, qui a été chargé de concerter, d'écouter, de dialoguer, de négocier. Et tout cela aboutit à une situation d'incompréhension, de défiance, d'angoisse chez d'énormes catégories de Françaises et de Français. Depuis les infirmières et les aides-soignantes jusqu'aux avocats, les policiers et les enseignants, les pères et les mères de famille qui ne savent plus très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Pardon l'expression un petit peu populaire. Donc clairement, il y a un échec. Maintenant, il faut que le gouvernement continue à rencontrer et à dialoguer avec les forces syndicales. Alors David Asseline nous dit, oublions ce projet, repartons d'une page blanche. Non, non, je ne pense pas qu'il faille repartir d'une page blanche. Nous, à droite, nous avons d'ailleurs présenté un projet avec des propositions très précises. Et nous sommes par exemple favorables, parce que c'est partie des engagements que nous avons pris dans la campagne légitime de juin 2017. Nous sommes par exemple favorables à l'extinction progressive d'un certain nombre de régimes spéciaux. Ceux qui, à notre sens, sont devenus injustifiés et coûtent cher aux contribuables de la France. Vous proposez aussi un report de l'âge légal à 65 ans. Par contre, nous avons depuis effectivement plusieurs années un discours de vérité. Ce qui n'a pas été fait, pardon de le rappeler, par Emmanuel Macron dans sa campagne de juin-mai 2017. Il n'a pas, ni les députés élus sous l'étiquette En Marche ou Alliés d'En Marche, il n'y a pas eu d'engagement et il n'y a pas eu de précision. Il y a eu un espèce de déni de réalité ou une absence peut-être de netteté sur... Oui, mais pendant les deux ans, il n'y a pas eu de véritable avancée claire, nette, je dirais courageuse de la part de l'éducatif. L'âge d'équilibre tout de même à 64 ans. Il a fini par sortir, l'âge d'équilibre, l'âge pivot, effectivement, dans le rapport d'Elvoy en juillet de l'année dernière. Imméritement contredit d'ailleurs par Emmanuel Macron à Biarritz, fin août. Voilà, donc il y a quand même là-dessus une absence de netteté, une absence de clarté qui sont extraordinairement préjudiciables à la confiance et à ce que l'on peut véritablement maintenant attendre, notamment du côté des forces syndicales, comme climat apaisé. Maintenant, il faut dire que l'on va l'entendre, nette. Bon, je remarque que si on enlève tout l'enrobage, en réalité, vous reprochez à la réforme d'Emmanuel Macron de ne pas être encore pire. Non, non, c'est pas ça du tout. De ne pas dire plus franchement qu'on retarde l'âge légal. Il me semble qu'à l'intérieur de ce qui se passe dans d'autres pays européens, il faut clairement avoir le courage de dire aux Français qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Il faut éviter de montrer aux autres pays européens quand ça vous arrange. On a un système qui marche, qui est performant. Il faut l'améliorer et il faut le rendre encore plus juste, pas plus injuste. Il a des endroits d'injustice incroyables pour les carrières hachées, pour les femmes en particulier. Alors allons travailler là-dessus. Mais quelque chose qu'avait d'ailleurs remarqué comme le bon sens Emmanuel Macron, il avait dit mais on ne va pas commencer à voir l'allongement de l'âge alors qu'il y a un tel taux de chômage des seniors. Aujourd'hui, à 62 ans, c'est 7 Français sur 10 qui ne sont plus dans l'emploi. Vous parlez de quoi ? Mais les Français s'en rendent compte à force de ne pas être dans la raison, dans la logique, d'être dans quelque chose qui leur paraît à chaque fois complètement à côté de la plaque. Je suis assez étonné de quelque chose que j'ai regardé d'ailleurs sur OBFM hier, qui était le sondage Elab, le tas de l'opinion au moment donné. Et je remarque qu'en une semaine, alors que des cartons étaient abattus, qu'il y a plus de clarté dans les orientations du gouvernement, il y a 57%, c'est-à-dire 8% de plus que la semaine dernière, qui sont opposés. Et si vous regardez le détail, je ne sais pas si on va le voir, et c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qu'on inquiète le plus et qui peuvent être inquiets le plus, les jeunes, plus on est jeune, moins on adhère à cette réforme et à ce qu'il annonce. Regardez bien, ce sont les retraités actuels qui ne vont pas être concernés, ce sont les cas de sub, ce sont un certain nombre de professions qui... Mais les jeunes, eux, n'adhèrent pas. Et je crois, madame, que ça devrait vous interpeller. Pourquoi ? C'est qu'on sent qu'il va y avoir de l'injustice plus profonde et que l'égalité va se faire vers le bas. Or, nous avons encore l'espoir dans ce pays d'essayer d'améliorer les choses, de faire des réformes pour que ça aille mieux. Et que le mot réforme ne signifie pas, à chaque fois, on va aller vers le moins. Enfin, réformiste, ça voulait dire le progrès. Et maintenant, ça devient de la régression. La réponse de Salary, en quelques mots, s'il vous plaît, après on parlera de... Non, absolument pas. Dans cette réforme, il y a un progrès. Il y a de nouveaux droits sociaux fondamentaux. Quand vous parliez des jeunes, on peut faire une minute peut-être sur les jeunes. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, si vous ne faites pas un trimestre, alors vous ne cotisez pas. Demain, chaque euro permettra en réalité d'acquérir de nouveaux droits. Et vous savez, moi je suis une... Je viens d'un héritage de la CFTC qui veut qu'on croit au dialogue, à l'avancée. Et ce qui me dérange le plus, c'est votre position très stricte de dire on retire ou rien ne se passe. Mais comme à une époque... Ce n'est pas ma position. Vous dites aujourd'hui qu'il faut le retirer. Eh bien moi, je ne crois pas. Mais il n'y a pas de page blanche. Je crois pas parce qu'il y a de vraies avancées. Et entre autres, il n'y a aucun aveuglement. Si on prend le travail des seniors, c'est un sujet qui est identifié. Et effectivement, on a un vrai problème. Eh bien le dialogue syndical est en cours. Vous avez vu les organisations syndicales. Vous n'avez pas décrété qu'il n'y a plus de chômage. Non, mais ce n'est pas... Enfin, ne soyez pas caricatural. C'est comment on accompagne... Il y a 7 travailleurs sur 10 qui ne travaillent plus à 62 ans. Comment vous réglez le problème des retraites ? C'est une étude de France stratégie très intéressante à ce sujet qui montre qu'il y a une nette corrélation, une étude européenne. Pardon, c'est quand même intéressant de ne pas rester enfermé dans l'hexagone et de faire des comparaisons européennes et internationales. Il y a une forte corrélation entre le taux d'employabilité des seniors et l'âge légal de départ à la retraite. Et puisque vous parlez de l'international, on va continuer d'en parler un peu différemment sur BFMTV. Merci d'être venu sur ce plateau.